Générique Bonjour et bienvenue sur Africa News. Notre invité aujourd'hui est le Premier ministre du Congo, Anatole Collinet Makosso. Il est avec nous depuis Brazzaville, la capitale congolaise. Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Monsieur le Premier ministre, le pays est très endetté. La dette publique s'élève à plus de 10 milliards de dollars, ce qui représente 98% du PIB. Et votre gouvernement souhaite ramener ce chiffre à 70%. Comment est-ce que vous comptez y arriver et surtout sous quel délai ? Il est vrai que le niveau de la dette est estimé aujourd'hui à 98% du PIB, comme vous le dites. Mais je tiens à rappeler qu'il y a quelques mois, sur fonds de, sur enchères médiatiques, on annonçait qu'elle était au-delà de 110%. Et aujourd'hui, si nous sommes arrivés jusqu'à 98%, ça veut dire qu'on a eu déjà beaucoup d'efforts réalisés en interne. Et nous comptons sur le programme avec le FMI, au sujet duquel nous allons relancer nos négociations. Est-ce que vous vous êtes fixé un délai pour arriver à ces 70% ? Tout dépend des relations, tout dépend du niveau de négociations avec nos partenaires. Mais nous pensons que dans deux ans, on pourra commencer justement à voir le bout du tunnel. Alors en 2019, le Congo a trouvé un accord avec le FMI pour obtenir une aide de près de 450 millions de dollars. Une partie de cette somme a immédiatement été décaissée et depuis plus rien. Est-ce que vous pensez que le FMI se méfie du Congo ? Nous ne savons pas si le FMI se méfie du Congo. Ils ont justifié les réticences du soutien, s'agissant du soutien à notre pays au niveau encore de la dette et ont posé les exigences de restructuration. Mais toujours est-il que le Congo se bat, travaille à faire preuve de résilience face à cette pandémie. Et nous nous en sortons pas mal. Le Congo a beaucoup de mal à rembourser sa dette à son principal créancier qui est la Chine. Et Pékin, il y a quelques jours, vient une nouvelle fois d'accepter de restructurer la dette du pays qui s'élève à plus de 2 milliards de dollars. Est-ce que cette situation va pousser le Congo à tirer les leçons de sa dépendance au crédit chinois ? Cette relation bilatérale avec la Chine nous a permis de réaliser d'importants travaux d'infrastructure dans le pays. C'est la preuve que nous avons une collaboration franche, sincère, une coopération gagnant-gagnant. Est-ce que vous êtes sûr que cette coopération avec la Chine est une coopération gagnant-gagnant ? Il suffit de voir un peu quels sont les efforts qui ont été accomplis dans le développement des infrastructures, dans la relance de l'économie. Vous vous rendrez bien compte qu'on n'est pas perdant non plus, madame. – Lors de votre discours de politique générale à l'Assemblée nationale, vous avez abordé de nombreux sujets, mais pas celui des prisonniers politiques et des activistes qui sont prisonnés au Congo. Est-ce que c'est un oubli volontaire ou est-ce que votre gouvernement va traiter cette question ? – Parler des prisonniers politiques, je ne pense pas que nous puissions en avoir dans notre pays, madame. – Nous avons des compatriotes, ah non, je ne pense pas que nous puissions en avoir. Nous avons des compatriotes qui ont été poursuivis, jugés et condamnés. Si c'est ce que vous appelez prisonniers politiques, cela n'engage que vous. Maintenant, pour les autres qui ne sont pas encore jugés, ils ne souhaitent qu'une chose, que la procédure judiciaire s'accélère pour lui permettre de faire valoir ses droits à la défense. – Anatole Colliné-Makoso, Premier ministre du Congo, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions d'Africa News depuis Brazzaville. – C'est moi qui vous remercie, madame. – Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien. Restez sur Africa News pour plus d'informations sur l'actualité africaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada